Le livre que vous venez de publier, qui s'appelle « Qu'avez-vous fait de Jésus ? » C'est un pamphlet, non ? Vous adressez ça à qui ? C'est adressé à messieurs les responsables de l'Église catholique. En l'occurrence, je ne suis pas obligée d'utiliser un langage inclusif, il n'y a que des messieurs dans cette affaire. Quand vous dites « Qu'avez-vous fait de Jésus ? », vous vous situez en juge de vos frères, non ? Je leur pose une question, a priori c'est des responsables, il faut bien qu'ils répondent de ce qu'ils ont fait. Ça me semble légitime, on leur a confié quelque chose, on leur a confié l'Évangile, qu'est-ce qu'ils en ont fait ? Ils n'existent pas pour eux-mêmes, messieurs les responsables de l'Église catholique, donc à savoir finalement les évêques et divers responsables, ils existent pour leurs frères et sœurs, ils existent pour l'Évangile. Donc qu'est-ce qu'ils en ont fait de cet Évangile ? J'avoue tout, je suis en colère en cette matière, parce que quand un prêtre aujourd'hui, quand un prêtre catholique ne peut plus dire dans une Église, par exemple quand il célèbre un baptême, et ça m'a été rapporté tel quel, « Laissez venir à moi les petits-enfants, parce que sans arracher soit un sourire sardonique, soit créer le scandale dans le cœur des gens qui l'entendent, on est dans une situation effroyable. » Alors d'accord, mais je dirais d'abord, nous sommes tous pêcheurs, eux comme nous, et qu'est-ce qu'il fallait faire ? Qu'est-ce qu'ils auraient dû faire ? Moi ce qui m'étonne, c'est que leur souci n'a pas été celui du petit, du faible, de l'enfant. En plus, c'est le petit et le faible par excellence, c'est l'enfant. Comment, moi j'ai essayé de comprendre, comment est-il possible qu'ils n'aient pas compris ce qui se passait quand un prédateur sexuel impose sa sexualité adulte à un enfant ? Comment c'est possible qu'ils n'aient pas compris ? Quand ils ont dit, à longueur de déclaration, nous ne nous rendions pas compte. Je me dis, mais c'est donc quelque chose de l'humanité, ce père, chez ces hommes, c'est incroyable. Alors qu'ils devraient être les porteurs de l'Évangile, ils sont là pour, d'une certaine façon, nous donner à connaître Jésus précisément, l'homme qui se penche sur les petits, sur les faibles, etc. Et eux, ils n'ont pas vu ce qui se passait avec les enfants. Et ils ont pensé qu'il y avait des valeurs plus grandes que de protéger les enfants. Comment ont-ils pu penser, une seule seconde, qu'il y avait quelque chose à protéger qui était plus grand que les enfants qui leur faisaient confiance ? Parce que mon problème, ce n'est pas les pédocriminels. Ceux-là, j'ai envie de dire, des pervers, hélas, il y en aura toujours. La grande question, c'est qu'on n'a pas fait la lumière sur cette affaire-là. On n'a pas pris les mesures qui s'imposaient. On a considéré que ça n'était pas si grave que ça. Donc en fait, c'est la dissimulation qui a eu lieu. C'est le silence. C'est l'atténuation. Le déni, tous ces mots-là, pour employer un mot encore plus terrible, c'est l'omerta. Comment est-ce que ça a pu avoir lieu ? Qu'est-ce qui a corrompu leur sens de l'évangile pour qu'ils ne se rendent pas compte de ce qui était en train de se passer et qu'ils aient pu penser que ce n'était pas si grave que ça ? Ou qu'il y avait des choses plus importantes ? Est-ce que c'est ça la question ? Parce que la question, c'est pas, au fond, que c'est l'Église qui compte. C'est l'Église qui est première, qui est principale et tout doit passer après, après le salut de l'Église. Mais c'est de l'idolâtrie. Alors c'est de l'idolâtrie. Je veux dire, la question, ça n'est pas l'Église. Qu'est-ce que c'est que l'Église ? D'abord, l'Église, ça n'est pas la grande machinerie des évêques, des prêtres, que sais-je. Il y a pour eux aussi, visiblement pour eux aussi. Eh bien, si c'est ça, alors j'ai bien raison d'être en colère. Parce que l'Église, c'est l'Ecclésia. C'est la convocation qui est faite à ce peuple qui se reconnaît comme étant celui qui met ses pas dans ceux de Jésus. Et qui va vivre de la parole de Dieu et suivre Jésus et se constituer comme un peuple de frères et sœurs. C'est pour ça que je mets l'accent sur une sorte de corruption symbolique dans laquelle on a monté en épingle la paternité. L'évêque devient le père de ses prêtres. Le prêtre, il est le père de sa communauté, etc. Mais c'est des pères irresponsables. Non seulement c'est des pères irresponsables, mais c'est des pères pervers. Parce que qu'est-ce que c'est ? Déjà, je doute du fait que ce soit légitime de prétendre être dans cette paternité spirituelle. Mais s'ils étaient des bons pères, ce seraient des pères qui diraient la loi. Et en plus, ils ont été des pères laxistes. Ils ont été des pères qui n'ont pas fait le travail. Vous dites en fait que l'Église c'est un étouffoir, ça a permis de tout étouffer, que cette vérité ne soit pas établie. Mais pourquoi est-ce que j'ai envie de vous dire ? Mais à ce moment-là, il faut changer d'Église. Venez chez nous ! C'est ce qu'on va vous dire, non ? Mais écoutez, moi j'appartiens à une maison. Je ne crois pas meilleure que les autres. Il se trouve que c'est la mienne. Je ne vais pas changer de pays, je ne vais pas plus que je vais changer de nationalité ou de sexe. Vous les êtes à qui systématiquement, ils vont vous dire. Je suis une femme catholique et je considère que j'ai une responsabilité de baptiser dans ma propre maison. Donc voilà, je fais le travail. En plus, je le dis avec le sourire, mais c'est juste le pape qui me l'a demandé. Le pape m'a écrit le 20 août, enfin pas à moi toute seule. Il a écrit à tout le peuple de Dieu, les baptisés, EES, dont je suis, en leur disant qu'il y avait un problème. Qu'il y avait un problème parce qu'il y avait une culture de l'abus dans l'Église. Et si le pape, dire d'une certaine façon, passe au-delà de la chaîne de commandement ordinaire ? Parce que normalement, le pape, il parle aux évêques, il parle aux curés, qu'il parle au peuple. Et là, le pape, il a enjambé la chaîne de commandement en disant au peuple de Dieu, on a un problème tellement grave qu'il faut que ce soit vous qui fassiez le travail. Alors moi, j'ai répondu présente, je fais le boulot. D'accord, mais on va vous dire quand même que nous sommes, comme je disais tout à l'heure, nous sommes tous pécheurs. L'histoire de la poutre et de la paille, est-ce qu'on ne va pas vous accuser de dénoncer quelque chose alors que la responsabilité, elle est commune, elle est à toute l'Église ? Alors, c'est vrai que du point de vue du silence, quelque chose a été commun. C'est-à-dire que le cléricalisme que le pape dénonce, ça n'est pas exclusivement la responsabilité des clercs. Parce que finalement, quand les laïcs, les baptisés, ont accepté ce poids du cléricalisme, ils ont été complices du silence. Donc il faut bien en sortir à un moment. Il faut bien à un moment qu'on sorte. Alors voilà, moi je suis une de celles qui bouge, je ne suis pas tout à fait la seule. En tous les cas, si je crois ce qui est en train de se passer, il y a des gens qui sont en train de me lire et qui disent, ben oui, on est d'accord. Et pas seulement des baptisés. Ce que je trouve formidable, c'est qu'il y a aussi beaucoup de prêtres, de religieux, de religieuses qui me lisent et qui souscrivent à ce que je dis. Alors il faut décléricaliser l'Église catholique. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le pape. Vous voyez, je suis papiste. Merci d'avoir regardé cette vidéo. C'est... Merci d'avoir regardé cette vidéo !